À 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Ça va coûter cher, le stade olympique. C'est pas moi qui le dis. C'est le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Il était hier à l'étude des crédits des affaires municipales et de l'habitation. Et il a dit, c'est pas vrai que ça va coûter seulement 870 millions de dollars pour refaire le stade olympique, le toit du stade, parce qu'il va falloir faire de la maintenance, corriger l'acoustique, etc. Donc, ça va coûter pas mal plus cher que ça. Et là, c'est assez particulier ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je suis contre la démolition du stade olympique. Et là, il a dit, même si on me dit qu'à long terme, ça serait économiquement mieux pour les Québécois, je dis non à la démolition du stade. C'est assez particulier. Même si, économiquement, ça serait mieux de le démolir... Et c'est un ministre de l'Économie. De l'Économie. Donc, alors, le stade olympique, non seulement c'est un éléphant blanc, mais c'est rendu une vache sacrée. Boudum, boudum. C'est excellent. Hé, Richard, on a démantelé un campement de sans-abri à Montréal. Près de l'accueil Bonneau, donc, il y avait un campement de sans-abri. On a dit, vous allez démanteler tout ça. Et là, ils ont dit, bien, on va s'en aller ailleurs. On va en refaire un autre campement ailleurs. Il faut bien qu'ils lochent quelque part. Et là, on va se faire dire aussi de démanteler le campement. À un moment donné, là, c'est vrai que c'est pas évident pour des résidents de voir soudainement des campements comme ça de fortune s'installer à côté de chez toi. C'est vraiment pas le fun. Mais cela dit, on les met où, les itinérants? Richard, il n'y a plus de logements, plus de logements abordables. Il n'y a plus de place dans les maisons pour les personnes itinérantes. À un moment donné, il faut leur laisser des possibilités. Bien, c'est ça. Il n'y a pas de logements et les refuges débordent. On ne veut pas les avoir dans les stations de métro parce que ça ajoute au sentiment d'insécurité des gens. Fait que là, il va dire, ces gens-là, il faut bien qu'ils aient quelque part. Et écoutez, il y a quelques années, le grand documentariste américain Michael Moore, il est allé dans une ville où il y avait beaucoup d'itinérants. Et lui, il a dit, regarde, on va les storer. Tu sais, les entrepôts de storage, là, quand tu déménages, tu as des meubles, il faut que tu entreposes quelque part, tu peux acheter un petit espace de storage. Lui, il avait dit, on va louer des espaces de storage. On va mettre un lit là-dedans, un petit meuble. Une lampe, ça ne coûtera pas cher pour la ville. Ça ne coûte pas cher ces espaces-là. Puis il dit, au moins, il va y avoir un endroit où dormir. Ça a l'air vraiment bizarre, là. Oui, oui. Mais lui, il avait comme réglé un peu le problème en disant, en attendant qu'on trouve des logements pour ces gens-là. Il faut qu'ils dorment quelque part. Ça n'a pas de maudit bon sens. On ne veut pas les voir ou on ne veut pas les voir. Mais ils sont là, puis ils sont de plus en plus nombreux. Tu sais, je reviens là-dessus. Il faut qu'il y ait un sommet sur Montréal, les problèmes de sans-abri, les problèmes de logement, de toxicomanie, de violence, etc., avec tous les acteurs du milieu, que ce soit policiers, les acteurs du milieu communautaire. Puis il faut dire qu'est-ce qu'on fait avec cette ville-là qui s'en va de plus en plus à la bombe. Donc, il faut construire des logements bon marché pour loger tous ces gens-là. C'est ce que la ministre, durant ça, a fait l'autre jour. Elle a fait une annonce. Et ce n'est pas nécessairement de l'annonce qu'on parle, mais c'est plutôt de ses souliers. Ses souliers Louboutin à 1200 $. Et là, il y a des gens qui vont dire, écoute, pourquoi on s'intéresse à ses souliers? Ça n'a pas de bon sens. L'important, c'est ce qu'elle annonce, c'est ses annonces qu'elle fait. Si elle annonce la construction de logements, c'est mieux. Mais tu sais, il y a Oscar Wilde, le dramaturge et écrivain britannique, il y avait une phrase très intéressante. Il disait, seuls les gens superficiels ne jugent pas selon les apparences. Je trouve ça assez rigolo, cette phrase-là. Puis tu sais, dans le milieu, je m'excuse, mais tu sais, l'image que tu donnes de toi, surtout en politique, c'est quand même important. Tu sais, là, je ne dis pas qu'il faut qu'elle porte, qu'elle s'habille en mou comme Catherine Dorion de Québec solidaire, mais entre les Louboutins à 1200 $ et s'habiller en mou comme Québec solidaire, il me semble qu'il y a un entre-deux. Se le dit, se le dit, Jean-François, est-ce qu'on ferait ce genre de critique-là à des hommes? C'est sûr. C'est souvent à l'habillement des femmes. Souviens-toi, Pauline Marois, puis ses foulards. On disait qu'elle avait l'air bourgeoise et tout ça. M. Parizeau, avec sa montre à gousset, puis son complet, trois pièces, bien, écoute, il avait l'air d'un homme du 19e siècle qui habitait dans un château, là. On ne lui reprochait pas ça. Au contraire, on disait que ça faisait distinguer, ça faisait homme d'État, tout ça. Mais quand les femmes vont un peu plus dans un habillement, un peu plus luxueux et tout ça, on dit, haha, ce sont des bourgeoises déconnectées du peuple. Cela dit, Mme Duranceau, déjà, elle a eu des propos, certains ont jugés, méprisants, ou qu'elle manquait de sensibilité envers les locataires. Tu te souviens, elle disait, c'est les locataires, s'ils trouvent ça, c'est difficile d'être locataire, ils ont eu envie de s'acheter une maison, de s'en aller dans l'immobilier. Les gens disaient que ça manquait de sensibilité. Déjà, quand tu pars avec une prise contre toi, il me semble que tu devrais peut-être faire attention. Mais cela dit, c'est drôle, hein? Jamais on n'a dit, ah, le ministre de l'économie, as-tu vu ses souliers? On ne regarde pas les souliers des gars. Ben non. Absolument pas. Deux poids, deux mesures? Absolument pas. Ben non. C'est quoi? Ils se ressemblent tous, peut-être, les souliers des gars, c'est ça. C'est sûr qu'il y a moins de façons de se démarquer, mais effectivement, honnêtement, dans tous les domaines, on est souvent beaucoup plus difficile avec les femmes qu'avec les hommes. Et ce sont deux gars qui le disent. Moi non, tes souliers, là. Qu'est-ce que tu portes comme soulier, Jean-François? C'est pas la peine. Hey, bonne journée. Salut, bonne journée. À demain.